Chers frères et sœurs, je vous salue très bien à vous disant assalamu alaikum. Nous continuons nos cours sur les rêves. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la plume ou le istilo vu en rêve. Qu'est-ce que cela signifie ? Selon les olémas et les spécialistes, la plume ou le istilo en rêve peut avoir plusieurs significations. Parmi lesquels, premièrement, la plume ou le istilo vu en rêve montrent l'aspiration du rêve à acquérir le savoir et devenir un savant. La preuve, ce sont les deux versets suivants. Le premier, Allah nous dit, C'est lui, Allah, qui a enseigné l'homme par la plume. Le second, c'est le verset, Je jure par la plume, par laquelle les anges et les hommes écrivent. Deuxièmement, la plume pourrait faire allusion à la nécessité du rêve de croire au destin, qui est le décret divin. La preuve est le hadith suivant rapporté par Abu Dawud, où le prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nous dit, Le premier être à avoir été créé par Allah, c'est la plume. Allah lui a dit, Oh plume, écris ! Elle dit, Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois écrire ? Allah lui dit, écris tout ce qui se passera jusqu'au jour du jugement dernier. Troisièmement, Si l'on voit un rêve, une plume ou un estuleux qui flotte dans l'eau, c'est que quelque part, Allah fait savoir aux rêveurs qu'il a une posture spirituelle et matérielle très élevée pour prendre en charge un orphelin ou une orpheline qui est en difficulté. La preuve est l'histoire de Mariam, Marie. Lorsque son père est décédé, Imran, les savants du pays voulaient le prendre en charge. Mais Allah leur a demandé de jeter des plumes dans le fleuve. Zakaria aussi en faisait partie. Et Allah souhaitala voulait que Zakaria prenne en charge Marie. Et la plume de Zakaria a dominé les autres plumes et elle a émergé. Quatrièmement, Prendre une plume des mains d'un roi ou d'un président montre que le rêveur aspire à occuper un rang élevé auprès du ministre, auprès du président. Ça peut être le poste de ministre ou bien de député ou bien de conseiller. Cinquièmement, Écrire un rêve sous l'ordre d'un homme important, c'est quelque part signer un accord avec quelqu'un ou bien cela montre que le rêveur doit payer une dette. La preuve est l'accord de Houdaïbiya pendant lequel le prophète Mahmoud sallallahu alaihi wa sallam avait ordonné Ali Mabitalib décrire les points sur lesquels les musulmans et les mekouas s'étaient entendus et s'étaient engagés à respecter. Allahu alam.